Et si vous deveniez co-châtelain, c'est ce que propose une start-up déjà à l'origine de la sauvegarde de trois châteaux. Elle a lancé une campagne de financement participatif pour sauver et restaurer celui de Boulogne-la-Grâce dans l'Oise. 59 euros la part et cela a très très bien fonctionné. Julien Guéry, Émilie Monchaud. Il est né au Byzantin et va connaître la Renaissance. Baroque, mystique, le château de Boulogne-la-Grâce a séduit plus de 6700 donateurs à travers le monde, comme Gilles, qui fait désormais partie des co-châtelains. On est fiers, on est contents, on se dit j'ai les clés du château, j'ai un château à moi. En fait, mon château, il appartient à 7000 personnes, peut-être demain 10 000, donc voilà, c'est pas mon château. Mais je suis content d'en avoir les clés aussi. Et mon rêve, moi j'ai six petits enfants, c'est de pouvoir venir là, pique-niquer avec eux et s'inventer des contes de fées, de rois, etc. Pour 59 euros, il est encore possible d'acheter une part de ce château et de bénéficier de privilèges. Moi, c'est un endroit que j'aime tout particulièrement parce que vous avez toute la fantasmagorie de ce château de contes de fées avec des symboles à peu près partout. Après 11 mois de campagne, plus de 700 000 euros ont été récoltés. L'achat des 4 hectares de domaine et la mise en sécurité des bâtiments sont désormais actées. Certaines parties seront cristallisées et restaureront en tant que ruines parce que c'est aussi l'histoire du château qui a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale et d'autres parties qui seront complètement restaurées. Et donc maintenant, à nous aussi d'être créatifs, d'être malins, avec l'architecte qui conduira les travaux sur savoir ce que l'on conserve en état de ruines et ce qu'on va restaurer. Construit à la fin du 19e siècle, le château est une demeure philosophale unique dans la région, élaborée à partir de matériaux modernes comme le béton. Jean-Pierre est le gardien des lieux. Il a connu deux propriétaires. Pour lui, cet achat collectif est une bonne solution pour la pérennité du château. Il faut avoir un potentiel de personnes pour s'occuper d'un château. Ce n'est pas un couple avec un enfant qui puisse s'en occuper. Aussi bien financièrement qu'au niveau de la main d'oeuvre. Les premiers chantiers de restauration devraient commencer l'année prochaine. Objectif, ouvrir le parc au public dès l'été 2023. Merci. 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 Merci.